Saisi par l'Iran il y a deux mois, le pétrolier sudois Stena Impero battant pavillon britannique et libre. Le navire commençait à quitter les eaux territoriales iraniennes ce vendredi après avoir obtenu le feu vert des autorités. C'est dans ce détroit d'Hormuz reliant le golfe Persique et le golfe Doman que le tanker avait été arraisonné après être entré en collision avec un bateau de pêche. Les autorités iraniennes avaient affirmé que le navire avait ignoré des appels de détresse et éteint son transpondeur qui permet au tanker de rester connecté. L'Iran avait nié qu'il s'agissait de représailles car un peu plus tôt, la justice du territoire britannique de Gibraltar avait annoncé la prolongation de la saisie d'un pétrolier iranien. Une affaire qui avait provoqué une crise diplomatique entre Londres et Téhéran.